Merci Madame la Présidente et merci aux négociateurs Barnier. Je souhaite utiliser mon temps de parole pour parler des pêcheurs. Leur situation est plus qu'inquiétante. Je suis allée à la rencontre des pêcheurs bretons et normands qui m'ont expliqué les risques que le Brexit faisait peser sur eux. Dans le Nord, à Boulogne, par exemple, certains pêchent à 80% dans les eaux britanniques. S'il n'y a pas d'accord, les navires européens ne pourraient plus y accéder. Cela amènerait à un déplacement dans les eaux européennes de nombreux navires, notamment près des côtes. Cette forte concentration, mais aussi la fixation unilatérale des quotas, causera un véritable désastre écologique. Tous les pêcheurs seraient alors menacés, y compris ceux qui ne pêchaient même pas dans les eaux britanniques. Mais un accord ne réglera pas tout. Malgré les promesses, il est clair qu'un accord se fera au prix d'une baisse importante du quota européen. Dans tous les cas, les États membres doivent donner la priorité à la protection de la petite pêche artisanale. Les baisses de quotas ne doivent pas se faire de manière uniforme pour toute la flotte. Comme le prévoit l'article 17 de la politique commune de la pêche, les États doivent utiliser des critères économiques, sociaux et environnementaux pour distribuer les autorisations de pêche. Personne ne comprendrait qu'un super chalutier géant industriel qui congèle ses poissons pour les exporter à l'autre bout du monde continue de pêcher si, dans le même temps, les pêcheurs artisans qui font vivre l'économie de nos littoraux et prennent soin de l'environnement mettent la clé sous la porte. La priorité est donc double. Protégeons les ressources de la mer, protégeons la pêche artisanale, l'un ne va pas sans l'autre. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente.